Je suis tellement fière d'être ici Je suis tellement fière de faire cette vidéo Hello c'est Estelle Je me sens tellement puissante Ces deux derniers mois là Depuis que Ruby Dixon a explosé Ruby Dixon, mon petit secret Ma soupinette, ma source principale De dépenses, elle a été découverte Par le monde entier et maintenant tout le monde Parle d'elle, il y a un mois Tout le booktok parlait d'elle Si jamais vous ne savez pas de quoi je vous parle C'est que vous avez raté un truc de ouf, je vous mets Tout ce qui s'est passé là en TikTok Ce dernier mois, c'est parti Il s'est trendé sur Apple Books Stephen King You've met your match Ok, so another booktoker Just talked about this But We have to talk about this This is the Amazon bestseller list For science fiction I'm playing a barbarian Comme vous pouvez le voir TikTok est tellement puissant Qu'ils ont réussi à faire monter En top 1 science fiction Ruby Dixon Il a dépassé le mec qui a écrit The Martian Ça a été le hashtag numéro 1 Sur le booktok Pendant genre 4 jours Un truc comme ça Vous vous rappelez ou pas Que l'année dernière Je vous ai fait une vidéo Le guide de Ruby Dixon Mais j'étais pas prête J'ai pas assumé Le monde n'était pas prêt encore Donc du coup j'ai enlevé la vidéo Et là Le monde est prêt Et donc du coup Moi j'ai tout lu Et je voudrais vous faire Un petit débrief Très rapidement Ruby Dixon Elle fait du mal à personne Mais vraiment La seule chose qu'elle fait C'est écrire des romances Sur une autre planète Avec des aliens Et c'est tout Ce n'est pas dangereux Enfin Elle ne va blesser personne Avec ses livres Elle ne peut que Vous apporter du bonheur Des rires Et c'est pour ça Que je l'adore Parce que ses livres Sont tellement Non prise de tête En fait C'est du second degré Ce sont des filles humaines Qui sont enlevées Sur un vaisseau extraterrestre Et en fait Ce vaisseau extraterrestre Explose Au dessus d'une planète Ce qui n'était pas du tout prévu Et du coup Les filles se retrouvent En fait coincées Sur cette planète Ce qu'elles ne connaissent absolument pas En fait Elles rencontrent Une tribu d'aliens Qui ont une forme Plus ou moins humaine Ils sont juste bleus Et pourquoi est-ce que Je les aime ces livres C'est tout simplement Parce que L'autrice Elle-même Se moque De ses personnages Et ses personnages Eux-mêmes Se moquent de eux Les personnages Ont des réactions Comme les nôtres C'est à dire qu'ils arrivent là Ils sont en mode Mais qu'est-ce qui se passe C'est quoi ce bordel C'est pas romancé En fait C'est vraiment drôle Parce que les meufs Elles veulent pas être là Mais du coup Elles commencent quand même A se faire potes Avec les aliens Et vraiment Franchement C'est bon délire A la fin Tout le monde C'est ta famille Tout le monde C'est tes copains Moi je connais Tout l'argent analogique Par cœur Les livres font 200 pages Maxi C'est que juste meute Entre aliens Plus Franchement Pas mal de représentations Je tiens à préciser Et plus Beaucoup aussi De débats De sujets Parce que ça va pas mal De psychologie Ils font des séances De thérapie Sur la planète Là c'est génial C'est un délire Ça s'expérience Ça s'expérimente Et quand tu ressors de là Tu décides Est-ce que tu acceptes De tomber Et de continuer Ou alors Est-ce que tu te dis Non je ne peux pas Il ne faut pas On va prendre les 19 du coup Ice Planet Barbarians Sans les nouvelles Et je vais les classer Comme ça vous savez un petit peu Lesquels il faut lire Très rapidement Et lesquels on s'en fout un peu Il y a donc 5 catégories Basées sur des mèmes Parce que les mèmes C'est la vie Premièrement Un mème de Kristen Bell On la connaît Le sang de la veine Ensuite En numéro 2 C'est Joe qui donne Mon bébé Celui-là je l'aime beaucoup Numéro 3 Dème-moi les a Bro C'est du Ruby Dixon Donc j'achète Ruby Dixon Récupère mon argent Ruby Dixon Je te donne mon argent Fais tout ce que tu veux avec Ensuite Do I remember No Do I remember No Je sais plus J'en ai tellement lu Excusez-moi Excusez-moi J'en ai tellement lu Je ne sais plus Ensuite Je pense pas qu'il y en aura beaucoup Mais il y en a juste un Que je me rappelle Que je n'ai pas kiffé Et ben voilà Il ira dans cette catégorie Donc c'est parti On commence les amis Avec L'autre numéro 1 Le tout premier Le seul et l'unique Ice Planet Balbarian Nous rencontrons évidemment Georgie Hashtag Sortie Qui rencontre Vectel Hashtag Vecibaby Et ben là Ça part direct dans My entire life I've been waiting For this moment Parce que ça C'est la consécration C'est le tome 1 Tout le monde Est passé par là C'est le tome Qui a fait Que toute la saga A été connue Et franchement Ce tome Il est ouf Parce que quand tu ne sais pas De quoi ça parle Quand tu ne connais pas La saga Et que tu tombes Là dessus Et que tu le lis Tu te demandes Pourquoi est-ce que tu as kiffé Malgré tout ce qu'il y a dedans C'est le début De la fin Exactement Ensuite Le tome 2 Balbarian's Alien Alors là On a notre petite chérie Elisabeth Hashtag Liz Et Rahush Celui-là Il était cool Mais après moi Je vous avoue Que le hate to love Ça m'a vite saoulée Genre J'étais en mode Liz Ok On a capté Tu veux pas te mate Avec lui Mais on s'en fout Ok Rahush Lui Il est fort quand même Rahush Il a quand même Lancé la grosse tradition De kidnapper les meufs Dans les cavernes Ça franchement C'est de sa faute Parce que tout le monde A commencé à faire pareil Après lui Et du coup Tout le monde A commencé à se faire Nier là Vous savez Le truc On n'a pas le droit De vous parler C'est horrible Celui-là Il était quand même Incroyable Mais il n'était pas Au niveau Du tome 1 Enfin si Il était quand même Génial Mais le tome 1 Dans ma tête Tu vois Il a plus claqué Donc ça va aller Dans C'est jokido Mon bébé Et là On arrive à Kira et Nakeo Alors celui-là Je vais dire Damn What is that Bro Bing 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 C'est celle qui a la chip Et il me semble bien Qu'elle panique A un moment donné Parce que justement Elle pense que Les oranges là Ils vont venir la choper Du coup Elle va dans la carcasse Du vaisseau Et elle essaye De s'arracher Le truc de l'oreille Sauf que ça marche pas Celui-là était cool Donc Ruby Take my money Il était cool Ensuite on arrive à Boy boy and mine Ah la la My entire life Has been waiting For this moment Rookie Harlow La 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 Ça c'est ouf Sociolo Sociologique Sociologiquement Celui-là Il est ouf Parce que tu explores Tellement plein De choses psychologiques Rookie il a paniqué Et du coup Il a fait le coup De Je ne sais pas Ce qui se passe Et franchement Harlow t'es ma queen Parce que Harlow Quand même Elle s'est bien démerdée Elle a réussi En un an et demi A faire tellement de choses La meuf Elle a construit sa hutte Elle a appris A parler Elle a A Rookie Elle lui a appris l'anglais Elle a appris Le sacouille Elle a fait Un gosse Elle a eu quand même Une tumeur au cerveau J'ai extrêmement apprécié Celui-là J'ai passé un super moment Et surtout la fin Quand il y a Liz Qui est en mode What ? Tu te fous de ma gueule ? Mais hollo On pensait que t'étais morte Mais qu'est-ce que tu fous là ? Oh la la Ensuite Barbarian's Prize Tiffany Tiffany et sa look Je le savais You're trash kid You're trash You're trash kid Parce qu'en fait J'ai pas kiffé Le fait que Elle leur mente Mais en gros Elle organise la compétition Pour charmer Tiffany Elle se fout un peu de la gueule De sa look par exemple Parce que du coup Lui il est grave vexé Parce qu'il perd A pas mal de compétition Elle doit un petit peu Pour qu'ils aient le coeur Parce qu'elle leur dit Non mais je suis désolée T'as gagné la compétition Mais en fait Genre je m'en fous Et tout Et franchement C'est pas gentil De mentir comme ça Genre ok Ça partait d'une bonne intention Mais tu aurais juste Pu leur dire Laissez moi t'inquiète T'es pas obligé D'inventer tout ce principe De compétition là Parce que du coup Ça a semé un petit peu Le bordel Les mecs qui sont Commencé à se taper dessus Parce qu'il faut pas oublier Que c'est des aliens Que eux ils ont des traditions Et que du coup Tu viens de perturber Tous leurs trucs là Voilà Ensuite Numéro 6 Ah Barbarian's mate Barbarian's mate Josie et Hayden Je vais te dire C'est Dieu qui donne Non mais belle La meuf elle s'est fait bouffer Par un ptérodactyle Elle s'est fait manger Par le ptérodactyle Hayden il était Et elle a survécu Elle est sortie du ptérodactyle Elle a coupé le bide Du ptérodactyle Et là j'ai fait Wow God is a woman And her name is Josie Et là Hayden C'est le premier Qui est en mode bougon Vous voyez On va dire Non mais moi je comprends pas Pourquoi elles sont venues Je les aime pas Et tout Pourquoi elles sont comme ça Et au final Ça s'est bien fini entre tous les deux Donc je suis très contente pour eux C'est à Lila and Roken Un de mes préférés Léon C'est Barbarian's touch Celui là est officiel My entire life Has been waited For this moment Mon bref Alors là il faut savoir Qu'à partir du set Il y a le nouveau vaisseau Qui arrive Et du coup Toutes les meufs OG Se retrouvent à Devoir s'occuper De nouvelles meufs Qui viennent d'arriver Et là c'est hyper drôle Parce que t'as Lise Qui commence à balancer Bon vous allez tous crever Faut vous manger un insecte Mais ça va bien se passer Il fait moins six Mais bon c'est pas grave Et donc notre petite Lila Est sourde Il me semble bien Et c'est génial Parce que du coup Pendant tout ce tome En fait elle apprend La langue des signes A tous les aliens Et à toutes les autres Et je lui les ai adoré Avec son petit Rokan là Le numéro 8 Du coup C'est Madi Et Hassan Pour Barbarian's Taming Alors celui là Do I remember No Je sais même pas si je l'ai lu Là je l'ai lu Je l'ai commencé Je crois que je l'ai pas fini Numéro 9 Barbarian's heart Stacy And Fashop You're trash kid Là en fait le problème C'est qu'on arrive Dans les deux temporalités On a des meufs Dont on sait Ont déjà été matées Mais on n'a pas suivi leur histoire Parce que ça se passait En même temps que d'autres histoires Elles décident en fait De faire un flashback Et de raconter un petit peu Leur histoire au début Donc ça franchement Merci beaucoup Parce que moi j'adore Vous savez ce qui s'est passé Pour Fashop Vous savez ce qui s'est passé Pour la tribu Il y a eu un énorme événement Qui a fait que Ça a été un petit peu le bordel Pour tout le monde Et du coup J'ai pas trop aimé Et en fait le trope De cette histoire Ensuite numéro 10 Boy Boreans Hope Je l'ai pas lu Eh vous m'en voulez pas C'était entre deux aliens Asha et Hemalook Eh oh oh Moi je suis pas là Pour lire entre deux aliens Moi je m'en fous Ils étaient là bien avant C'est pas eux qui m'intéressent Moi c'est les filles Qui m'intéressent Donc voilà Et là les amis Est-ce qu'on arrive On arrive au reverse Numéro 11 Boy Boreans Choice Le reverse Vous entendez ce que je vous dis là Le reverse C'est la fille qui est alien Et c'est le gars qui capte Père à sa vie Parce qu'il vient pas De la planète Le reverse My entire life Has been waiting For this moment On continue avec le tome 12 Les amis Boy Boreans Redemption Exactement Et là Est-ce qu'on peut applaudir Beck et Ellie Beck et Ellie Est-ce qu'on peut les applaudir Très très fort My entire life Has been waiting For this moment Beck et Ellie Franchement Mes bébés d'amour Beck en plus Tout le nom On l'a vu On a un petit peu appris Pas à le détester Mais on s'est dit Que ce mec est un connard Il est méchant Il nous a dévoilé Son nouveau visage Et Ellie Ma petite choupie Ce livre là En fait Il est vachement proche Des livres corsaires C'est un peu le même délire Parce qu'à partir de maintenant là Il y a un troisième vaisseau Et les filles Elles viennent pas De la planète Terre Elles ont été esclaves Sur les autres planètes Et le numéro 13 C'est pas la meuf qui est tombée Dans la grotte Avec les fruits Ah je suis désolée Le 15ème Barbarian's Tease Alors ça c'est qui déjà Brooke et Towson Do I remember Sur la fin là Vous sentez que j'étais pébrille Sur la fin je crois que j'ai Mon cerveau il a déconnecté Numéro 16 Barbarian's Beloved Ariana et Zolaia My entire life Has been waiting For this moment Oh la 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 Un de mes préférés Je l'ai lu deux fois Et son gosse Il est médium là Et je l'adore Ma petite Ariana Mon petit Zolaia Là Elle lui fait des traits C'est tout Ensuite Numéro 17 Marlene Marlene Tes pictures sont tellement bonnes Marlene Zenech Je ne sais plus Do I remember No Numéro 18 Barbarian's Treasure Megan et Cashel Do I remember Je l'ai lu En plus je l'ai lu Il n'y a pas longtemps Celui-là Parce qu'il est sorti En novembre Megan et Cashel Qu'est-ce que vous avez fait Dans votre vie Putain C'est vous là Qui ne voulez pas de gosse C'est qui le 19 là Je t'appelle Barbarian's Bride Toi je t'ai lu Nora Dageche Oh je ne l'ai pas lu Oh putain C'est vrai Je ne l'ai pas lu Celui-là Damn What is that bro Baby Parce que je vais l'acheter Et voilà les amis C'était ma classification De tous les Asplayable Barbarian's De toute façon Vous allez vite voir Si c'est pour vous Ou si c'est pas pour vous Et franchement C'est du second degré C'est vraiment du second degré Lisez-le au second degré Et amusez-vous Clairement Amusez-vous Si jamais vous aussi Vous les avez lu Les 22 N'hésitez pas à me dire Quel est votre classement Ou du moins Quel est votre préféré Si vous êtes d'accord Avec tout ce que j'ai mis Dans My entire life Has been waiting for this moment Je suis désolée Si c'est votre préféré Je ne m'en rappelle pas Ceci était tout Pour les vidéos inutiles Du mercredi Rendez-vous Un autre mercredi Pour une autre vidéo inutile Mais de toute façon Moi j'adore les vidéos inutiles J'espère que vous avez Peut-être apprécié Même si vous avez Rien compris Je vous fais Une des gros besoins Sous-titrage Société Radio-Canada